« Le jardin de cendres » de Françoise Chandernagore, lu par Valérie Lemaitre. Pour son pavillon royal sur la colline de Césarée, c'est le jardin qu'avait voulu s'éléner trente ans plus tôt. Pas de fleurs, pas de fruits, ni papillons multicolores, ni volières d'oiseaux bleus. Un jardin aux couleurs de son âme, noir et gris. L'idée était née dans son esprit peu après la mort de ses plus jeunes enfants, Yempsal, Alexandre et Élissa, quand le mosaïste lui avait fait choisir le motif qui ornerait le grand bassin central en forme de croissant face au nouveau bâtiment. « Pas de motif, avait dit la fille de Cléopâtre. Des tesselles noires. Noires ? Avec du blanc alors pour effet de vague ? » « Semblant. Du noir uni. » « Mais, Regina, ce canal aura l'air du fleuve des enfers. Ce ne sera plus un Eurype, mais un Styx. » « Exactement. C'est, avait-elle ajouté pour le rassurer, que je veux pouvoir, la nuit, y contempler le reflet des étoiles. Et celui de ma déesse, Célénée, Isis Célénée. Un jardin lunaire. Le jour, le soleil n'y allumait rien. Pas le moindre sentiment. Aucune teinte, ici qui ne parut terne ou fanée. Cette terrasse, sans autres arbres que deux ciprés noirs, aux silhouettes de cierges funèbres. Pas de verdure. Elle grillerait, avait prétexté la reine. Ce jardin immobile, comme pétrifié. Le soleil le chauffait à blanc, brûlant la terre, la pierre, l'air. Impuissant à illuminer le décor et à réveiller la beauté, Apollon se trouvait ici réduit à sa seule violence. Il détruisait, étouffait, tuait. N'était-ce pas là ce que la dernière des Ptolémies voulait prouver ? Que Phébus Apollon, dieu des astres et des arts, et dieu personnel d'Octave Auguste, n'était pas d'abord le rayonnant, pas d'abord le musagète, mais l'archer, ce meur de mort. Cet Apollon bourreau, auquel les républicains romains osaient autrefois comparer celui qui les pourchassait. Rien, dans le jardin de la résidence, ne devait briller sous la caresse trompeuse de ce dieu cruel. Les allées avaient été pavées de galets noirs ramassés sur les grèves, et chaque matin, les jardiniers jetaient les cendres des braséraux sur l'herbe pelée des parterres. Personne ne pourrait plus ignorer que, pour Cléopâtre Sélénée, sous le règne du dieu oblique, le monde était noir. Noir avec quelques touches de blanc. La grande citerne qu'alimentaient les galeries creusées sous la montagne avait été entourée d'une margelle en basalte, mais son couvercle était découpé dans l'albâtre laiteux de la Toscane. Les colonnes de la pergola qui abritait la salle à manger d'été étaient en granit d'assouin, mais on avait taillé les lits de table dans le marbre clair de Paros. Sous cette pergola, la reine n'accueillait d'invités qu'à la nuit tombée. On y dînait à la lueur des lampes, après avoir admiré le reflet du ciel étoilé dans le long bassin noir. Les soirs de pleine lune, on pouvait aussi, dans une demi-obscurité, voir luire des statues de marbre installées au hasard des allées, des statues qui, contrairement à l'usage, n'étaient ni peintes ni dorées. Se souvenant des sculptures inachevées du palais royal, qu'il avait effrayées à l'époque de son mariage, la reine avait cherché le même effet et peuplé de fantômes son ténébreux jardin. Les statues des dieux et des héros y avaient été laissées brutes, blanches et dépourvues dieux. Le roi, bien qu'indulgent aux folies de sa femme, trouva repoussante cette nudité livide. « Ta Vénus est un rémédium à Maurice ! » s'exclama-t-il en découvrant sur la terrasse une copie blême de l'Aphrodite de Cnid. Quant à la salle à manger installée sous la pergola, Jubat refusa bientôt d'y dîner. Même lorsqu'on attendait la nuit pour s'y installer, les lits de marbre restituaient au dîneur toute la chaleur emmagasinée dans la journée. Pour autant, la reine ne voulut pas abandonner le parti pris qui la guidait. Rien de fécond, rien de vivant. Afin de contenter quand même son époux, elle dota les extrémités de sa longue terrasse de deux grottes symétriques qui ne déparaient pas la sombre ordonnance du jardin. Réalisées en pierre ponce importée de pouzole, ces rocailles ne présentaient de loin que des nuances de gris. Mais à l'intérieur, elles offraient au dîneur un abri toujours frais, car Sélénée y avait fait amener du plateau une eau qui tombait en cascade dans les fontaines décorées de cristaux blancs et de coquillages noirs. à l'intérieur, elles ont été décorées de la chaleur et de coquillages noirs, elles ont été décorées de la chaleur et de coquillages noirs. 2. 3. 5.